Sous-titrage ST' 501 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Chers frères et sœurs, nous sommes au mardi de la sixième semaine du temps pascal. La parole de Dieu de ce jour nous incite à emprunter le chemin de la louange tant nous sommes dans des difficultés. Et celui d'une foi qui enlève la tristesse de l'absence de Jésus et place une attente confiante au défenseur, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous sera bientôt donné. Prions le Seigneur Garde à ton peuple sa joie Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des actes des apôtres En ce jour-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir loués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux géoliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les billets coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutés. Tout à coup, il y eut eu un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Les géoliers, tirés de son sommeil, virent que les portes de la prison étaient ouvertes, croyant que les détenus s'étaient évadés. Il dégainant son épée, et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire du mal, nous sommes tous là ! » Ayant réclamé de la lumière, les géoliers se précipita, et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors, et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ? » Ils lui répondirent, « Croise au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, les géoliers les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. De tout mon corps, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Je vous enverrai l'esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, le Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le Prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vient sa parole, il l'aime sincèrement. Frères et sœurs, Le chemin de l'Évangile est une lumière et une annonce joyeuse. Une lumière qui démasque les ténèbres de l'homme et les obscurités des systèmes basés sur le mensonge, la corruption et les injustices. L'annonce de l'Évangile est toujours une invitation à croire en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui donne le salut et invite à sortir des incohérences existentielles. Les messagers de cette annonce, c'est-à-dire nous tous, devront s'attendre à une confrontation avec la société ambiante, celle du conformisme et des idolatries de toutes sortes. Ils seront repoussés non à cause de leurs pauvres personnes, car eux aussi appelaient chaque jour à se conformer avec la parole, mais à cause des paroles interpellantes de Dieu qui offrent son amitié. C'est l'expérience de Paul et de Silas dans la première lecture. Vêtements enlevés comme le Christ à Golgotha, roués de coups comme le Fils de Dieu à la flagellation, jetés dans la nuit de la prison comme la mise au tombeau du Christ, Paul et Silas prennent part comme le Christ aux souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu de leurs difficultés, ils rendent gloire à Dieu à travers la prière et la louange. La prière de louange, c'est dire à Dieu ce qu'il est et tout ce qu'il a accompli depuis la création. C'est magnifier son amour, sa puissance, sa bonté et sa miséricorde. Notre prière peut être louange au milieu de nos épreuves si nous croyons que Dieu est au-dessus de toutes choses et que la capacité lui revient. Tout lui est soumis. Rendre la gloire à Dieu peut faire exploser nos chaînes de servitude et tout ce qui nous empêche d'être libres. Chers amis, Jésus-Christ est la porte que Dieu a ouverte pour notre salut. Les portes fermées derrière nos difficultés et celles que le monde est en train de vivre trouvent en Jésus une ouverture, un nouveau chemin. L'invitation à la louange nous rejoint particulièrement en ce moment de pandémie. Puissions-nous élever la voix pour proclamer les louanges de Dieu et lui dire que le monde a été fait par lui et il a ordonné tout selon son dessein bienveillant. Chers frères et sœurs, la foi suppose notre élan de rendre à Dieu ce qu'il mérite. La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre foi en Christ englobe non seulement notre personne mais elle peut toucher notre entourage et notre propre famille. Croise au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Jésus est le nom qui sauve tout homme et toute l'humanité. La proclamation du nom de Jésus est une proclamation de celui qui accomplit ce nom, c'est-à-dire Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ est inséparable de sa mission de sauver. Le désir de Dieu contenu dans le cœur de chaque homme se remet en surface chaque fois que le nom du Christ, Jésus, est proclamé. La vérité de l'homme découle de Dieu et entendre la vérité de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, éveille notre besoin de salut. C'est l'attitude du géolier qui demande le baptême qui est nécessaire au salut. Comme le géolier, osons faire un tri aujourd'hui au niveau de nos cœurs pour adhérer à la voie de Dieu. Ce n'est pas à nous seuls de faire ce travail, mais le défenseur que le Seigneur nous enverra, c'est-à-dire l'Esprit-Saint, nous conduira sur ce chemin ardu, mais nécessaire. Jésus nous dit dans l'Évangile que c'est l'Esprit-Saint qui établira la culpabilité du monde. Cela signifie que c'est l'Esprit-Saint qui nous montrera et celui qui montrera au monde quel côté se trouve le péché et nous montrera aussi là où se trouve ce qui est juste, ce qui est digne d'être aimé et vécu. Entrons dans une attitude d'attente, mais une attente dans la prière pour recevoir l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint Il s'agit de l'Esprit-Saint qui est en train de vous d'avoir une femme à la vie en plus de nos enfants. Nous avons un grand débat qui nous appartient et qui nous appartient à notre histoire. Nous avons l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint qui nous leur appartient auxquels nous et nous L'Esprit-Saint il s'agit d'un la première fois, nous avons des conseils. Nous sommes tous les conseils de notre vie et de notre vie. Nous sommes tous les conseils. Nous sommes tous les conseils de notre vie et de notre vie. Vierge Glorieuse Notre-Dame de Moreland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'une culture spéciale. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi, nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Moreland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté, nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ notre Seigneur, Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En particulier à l'ère du Reine, Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. L'homme est jugé, est perfectionné, il peut entrer dans son royaume, ceci grâce à sa parole.